Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de petits paquets vraiment très sympa et très sympa à réaliser. Quasiment automatique, vous allez voir, je pense que vous allez adorer. Bref, tout de suite la démo est derrière les explications. Allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour. Donc j'ai sorti au préalable quelques cartes, j'ai pris essentiellement des cartes fortes, des figures et des as. Regardez bien, on va tout simplement au début les mélanger pour être sûr que personne ne puisse connaître l'ordre, le classement, voilà, comme ceci. Et de toute façon, regardez bien, on va prendre quelques cartes qu'on va prendre face en l'air, voilà, comme ceci, qu'on va tout simplement mélanger avec les faces en bas, voilà. Pour vraiment que ce soit le chaos, on mélange à la française. Et ce qui est très fort, c'est que vraiment, on va donner l'ensemble au spectateur et c'est lui-même qui mélangera. Donc vraiment là, le chaos il sera fait, personne ne peut connaître l'ordre, le classement de ces cartes. Et pour renforcer la chose, regardez bien, on va tout simplement faire un quadrillage avec ces cartes, comme ceci, sur la table, voilà. Et regardez bien, ce qu'on va faire, on va demander au spectateur, en fonction de ses choix, de replier les cartes, le quadrillage. Donc je vous explique, imaginons qu'ils choisissent d'abord comme ceci, après ils pourraient faire par exemple comme ceci, ils pourraient revenir comme ça, voilà. Revenir comme ceci et finir comme ça, par exemple. Vraiment là, tout ça, c'est ses choix. A chaque fois, vous posez la question, bon là je l'ai fait de manière aléatoire, mais vraiment c'est le spectateur qui devrait choisir. Et vous vous rendrez compte qu'avec un petit peu de magie, le hasard fait très bien les choses, parce que on peut voir que d'un côté, uniquement face en l'air, on se retrouve avec une Kent Flush Royale à pique, face en l'air, alors que toutes les autres cartes sont bien différentes. Et bien dis donc, le hasard fait bien les choses. Allez, on se retrouve pour les explications. Alors pour ce tour, vous allez devoir sortir au préalable quelques cartes. Ici, moi j'ai pris une Kent Flush Royale à pique, donc le 10, Valet, Dame, Roi et l'As à dos rouge. Et ensuite, 7 cartes, donc uniquement des figures et des As. Moi j'ai pris un As de carreau, Roi de trèfle, Dame de trèfle, Roi de cœur, Valet de cœur, Dame de cœur et le Roi de carreau. Également à dos rouge, donc on en a 7. Et 5 cartes de la Kent Flush Royale. Vous pouvez mélanger ces deux petits paquets, comme ceci, peu importe, on s'en fout. Et le classement est le suivant, vous prenez votre Kent Flush Royale comme ceci, et vous mettez par-dessus le reste. Et vous êtes prêts pour commencer. Donc l'idée est la suivante, vous arrivez avec quelques cartes, vous expliquez que vous avez sorti au préalable des cartes assez fortes, des figures et des As, que vous pouvez étaler comme ceci, sans aller trop loin, pour ne pas montrer que vous avez une Kent Flush préparée en dessous. Donc l'idée c'est vraiment d'étaler les premières comme ceci, sans aller trop loin. Donc faites comme ceci, hop, voilà, comme ceci. Et vous refermez, de toute façon vous expliquez que vous allez mélanger les cartes pour ne pas connaître l'ordre. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peler tout d'abord les 5 premières pour ne pas casser l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le reste, vous pouvez mélanger comme vous voulez, comme ceci. A ce moment-là, dans la continuité de la chose, vous expliquez que vous allez séparer le paquet en deux. Et en fait, secrètement, vous allez compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vous allez retourner et mélanger avec le reste. Donc pas d'inquiétude, c'est vraiment très simple. Vous faites 2 paquets, 3 et 3 et 1 comme ceci. Et vous expliquez que vous allez mélanger l'ensemble face en bas, face en bas. Donc vous les imbriquez comme ceci. Et ensuite, vous partez à la française et vous expliquez que vraiment, on peut vraiment les mélanger. C'est vraiment net. C'est le hasard qui fait les choses. Et plus fort encore, c'est que vous pouvez tendre ça au spectateur. Et lui-même peut mélanger à la française. L'essentiel, c'est qu'il ne retourne pas les cartes. Qu'il prenne le paquet et qu'il fait comme ceci. Qu'il mélange à la française. Afin que ce soit vraiment le hasard. Qu'il mélange et que personne ne puisse connaître l'ordre des cartes. Vous récupérez l'ensemble comme ceci. Et là, vous allez faire un quadrillage sur la table. Donc c'est important de respecter le sens. Vous partez de la gauche, vous venez jusqu'ici. Vous revenez comme ceci et comme ceci. Vous faites un S en fait. Et vous faites à chaque fois que vous allez distribuer, vous regardez. On fait comme ceci. La première, une. La deuxième, on en retourne. Troisième. Quatrième, on retourne. Cinquième. Sixième, on retourne. Septième. Huitième, on retourne. Neuvième. Dixième, on retourne. Onzième. Douzième, on retourne. C'est très important que à chaque fois que vous posez une carte, la suivante soit retournée. Et vous suivez bien le S. De cette façon, là, le tour il est fini. Vous allez demander au spectateur, en fonction de ses choix, de replier ce quadrillage. De la manière dont il désire. Vous pouvez faire ça de manière aléatoire. Mais vraiment, c'est intéressant de le faire avec le spectateur. Et que ce soit lui qui choisisse. Comme ça, ça renforce l'impossibilité de la chose. Donc, imaginons qu'il veut retourner comme ceci d'abord. Donc, vous prenez, vous retournez toute la rangée. Ensuite, il peut venir comme ceci sur le côté. Hop. Hop. Il peut revenir par devant. Comme ceci. Encore comme ceci. Tac. Et finir par exemple, comme ceci. Voilà. Là, le tour il est fini. Ce que vous avez à faire, c'est uniquement repérer dans quel sens les cartes sont. Donc là, si vous voyez, quand vous étalez un petit peu, vous voyez qu'il n'y a pas de pic. Qu'il y a d'autres cartes que du pic en fait. C'est que de l'autre côté, vous aurez la canne flush. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est uniquement faire ça. Hop. Là, je suis dans ce sens-ci. Donc, je cas retourner. Et dire que le hasard fait bien les choses. Car d'un côté, maintenant, on n'a que des cartes face en l'air. Et ces cartes, c'est bien une canne flush royale à pic. Donc, vous les sortez dans le bon ordre. 10, Valet, Dame, Roi, Hélas. Alors que toutes les autres cartes sont bel et bien différentes. Et alors que le spectateur a lui-même mélangé et fait ses propres choix. On a bien fait les choses. Et le hasard fait bien les choses. Et là, tout est examinable. C'est vraiment très facile à faire. C'est quasiment automatique. Il suffit juste de respecter, en fait, le quadrillage et les retournements. Et ça se fait tout seul. Donc, voilà. Un petit tour automatique vraiment très simple à réaliser. Finalement, ça va être que de la présentation. Prendre son temps. Surtout, ne pas se tromper sur vraiment sur le S. Et une carte posée, une carte retournée, une carte posée, une carte retournée. Une rangée de 4 sur 3. Vraiment, c'est très facile. Vous suivez les instructions. Et le tour fonctionnera tout seul. Donc, n'hésitez pas à le travailler 2-3 fois tout seul. Et ensuite, de le faire avec un spectateur. Vous verrez que sur le moment, le spectateur s'est dit « Waouh, c'est quoi ce bordel ? C'est moi qui ai mélangé ? C'est moi qui ai choisi de retourner dans un côté ou dans l'autre. Et pourtant, ça donne ceci. Vraiment pas mal. » Bref, comme d'âme, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Également, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram si vous avez des questions ou autre. Également, l'école de magie, tutomagie.fr pour ceux qui souhaiteraient se mettre à la magie, apprendre les bases de la magie en carte ou en pièce. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde.